Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Stéphane, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on fait un petit focus, petit retour en arrière sur mon village de 2020 pour pouvoir vous montrer en fait comment j'avais positionné la lumière. Voilà, n'oubliez pas de liker, commenter et partager cette vidéo. Pensez bien à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo à sortir. Et puis évidemment pour s'abonner à une chaîne, il faut que le contenu vous plaise. Alors c'est parti, on y va ! Donc pour alimenter tout ce village en fait en lumière, il me faut une prise télécommandée et évidemment les adaptateurs et les rallonges. Alors vous voyez ce que ça représentait en fait sur mon village. Donc je vais vous montrer en fait les lumières en fait sur le village, comment j'avais implanté en fait toutes ces lumières. C'est vraiment quelque chose en fait qui peut vous servir. Alors tout d'abord, vous voyez j'ai des araignées avec en fait des adaptateurs. Alors les adaptateurs, ce sont des adaptateurs en fait le max. Et puis et bien j'ai en fait toute une ribombelle de boîtier le max pour pouvoir en fait mettre mes lumières. Et là, et bien j'ai en fait tout ce qui va être araignées. Alors les araignées ça va me permettre en fait de dispatcher le signal. Voilà, donc par contre vous faites attention parce que sur les araignées en général, préférez mettre des petites en fait des intensités. Comme là, bah une guirlande comme celle-ci. Ça, ça peut aller en fait sur des araignées, ça n'y a pas de soucis. Donc vous voyez là en fait sur cette partie, je vais vous montrer exactement comment j'ai agencé mon village au niveau des lumières. Donc ça vous verrez en fait un petit peu tout ce que j'ai fait pour ça. Donc je vais vous montrer exactement comment je suis connecté. Donc là, voilà, hop, il suffit d'enlever ça. Et après, d'aller chercher en bas ce à quoi ça correspond. Vous voyez, j'utilise en fait un adaptateur comme ça tout simple en fait sur du 3V. C'est du 1500 mAh. Voilà, vous voyez là, mais c'est pas bien net. Et voilà, donc une petite guirlande comme celle-ci. Qu'on va retrouver ici. Et vous voyez, elle est connectée à une araignée parce que c'est pas de la grosse intensité. En fait, tout ce qui est mobile, je vais pas le connecter directement. Je vais le connecter à une fiche blanche par exemple, un mobile sur une fiche blanche directement. Mais pas en fait, tout ce qui est lumière, c'est pas très très gênant. Et ça permet d'économiser beaucoup en adaptateur secteur. Donc là, vous voyez, un spot tout simplement. que je retire. Donc évidemment, j'enlève les scotchs qui maintenaient les fils. Tout ça, si vous l'avez pas vu, et bien c'était sur une ancienne vidéo où on pouvait cacher les fils et où je vous montrais en fait comment les cacher. Donc si vous l'avez pas vu, et bien je vous mets le lien pour aller la voir. On va descendre un peu plus bas. Et voilà. Donc le fil va se retrouver ici. C'est un petit peu en mêlée. C'est vrai qu'on comprend jamais comment ça arrive à s'en mêler alors qu'on essaye de bien les positionner. Mais ça, c'est un mystère. Voilà, du coup, je récupère le boîtier. Voilà, je l'enlève. Alors normalement, il faut que vous coupiez le courant pour tout enlever. Mais là, je vous l'ai laissé, c'est pour vous montrer en fait ce que ça représentait. Donc on va remonter d'un étage. Pour se retrouver en fait au-dessus et retirer un autre lampadaire. Voilà, je retire l'alimentation de ma boulangerie. Voilà qui est fait. Ça, c'était une boulangerie que j'avais faite artisanalement. Et là, donc, je vous montre aussi au passage le dessous. Donc vous voyez, je laisse un espace d'environ 10 cm sur le dessous pour pouvoir passer les mains et évidemment pouvoir passer tous mes fils. Ça, c'est super important quand vous faites un village. Donc là, je remonte pour enlever l'alimentation de la confiserie. Toutes ces maisons, c'est des maisons qui ont été faites avant que je fasse des vidéos. Alors forcément, je n'aurai pas de vidéos à vous montrer pour comment les réaliser. Et vous voyez, j'utilise le système d'ampoule, le max, tout simplement. Voilà, donc là, c'était ma taverne. Pareil, j'enlève l'alimentation. Voilà, je la fais glisser par en dessous. Et vous voyez, j'ai des petites étiquettes sur mes rallonges. Et bien, ces petites étiquettes, vous voyez, c'est écrit le voltage, 6 volts, chose comme ça. Et c'est bien de le noter avant, comme ça, vous n'avez pas de surprise. Quand vous mettez des rallonges, vous savez exactement ce que c'est comme voltage. C'est important pour vos adaptateurs. Vous voyez, parce que quand ça arrive ici, il faut que vous ayez aussi une petite étiquette, par exemple 6 volts, pour pouvoir vous repérer et savoir que c'est vraiment du 6 volts que vous envoyez dedans. Ou du 4 volts 5, peu importe. Mais il faut que vous sachiez ce que vous envoyez dedans. Pour éviter de griller, en fait, vos appareils, tout simplement. Donc là, vous voyez, hop, ça, c'était du 6 volts. Je le mets sur 6 volts. Alors, oui, c'est pas terminé, parce que maintenant, il reste encore pas mal de lampadaires. Et surtout, pas mal de maisons. Donc voilà, ça continue encore. Je vous montre un peu en temps réel que c'est vraiment mon alimentation, c'est vraiment ce que j'avais sur mon village. Et tout ça, ne tenait que sur deux multiprises. D'où l'importance aussi de ces araignées qui vous permettent, je vous dis, de brancher plusieurs systèmes de LED, comme ça, vous voyez, à chaque fois, en fait, vous pouvez en mettre. Et moi, je branche surtout tout ça. Et puis, je branche aussi les lumières, en fait, de mes maisons. Vous voyez, j'utilise toujours, en fait, des ampoules le max. Et il n'y a aucun souci par rapport à ça. Voilà, ça, c'était mon petit barbier. Alors, vous voyez, je retire encore toutes les ampoules des maisons. Voilà, ma petite charcuterie. Le poissonnier, pareil, qui a son ampoule. C'est pour ça, vous voyez, que je perce toujours, en fait, le diamètre d'une ampoule le max, parce que c'est tellement beaucoup plus facile, en fait, à mettre. À chaque fois, vous glissez juste l'ampoule et vous éclairez votre maison. C'est beaucoup plus simple que tout un système électrique. Vous voyez, sur ces maisons, par exemple, en façade, j'avais fait, avant, un système électrique complet. J'avais tout alimenté. Et puis, au bout du bout, j'ai mis carrément une ampoule et c'est beaucoup plus pratique, en fait, que de tout installer. On va redescendre. Voilà. Et je vais faire glisser toutes mes ampoules par le trou que j'avais fait auparavant pour les mettre. Et je n'ai plus qu'à récupérer l'ensemble. Voilà. Donc ça, c'est un adaptateur. Donc ça, je n'ai pas le choix par rapport à celle-ci. Mais je vais peut-être les changer pour les autres parce que les autres sont vraiment très, très pratiques. Peut-être que cette année, j'arriverai à les changer complètement. Et là, voilà, encore un autre lampadaire. Donc pareil, c'est le même système. Là, il faut tout démonter pour pouvoir avoir accès au fil. et toujours la même chose. On a le boîtier. On enlève le boîtier. Et puis voilà. Vous voyez, j'ai quand même branché en fait 8 systèmes sur la même sortie. Et je n'ai pas eu de soucis particuliers. Alors évidemment, je vous dis, faites attention, mettez des LED. Préférez tout ce qui est système LED plutôt que de mettre en fait des automates. Un automate, par exemple, je vais le laisser sur une seule sortie. Mais le reste, tout ce qui est ampoule, il n'y a aucun souci. Moi, je n'ai jamais eu de souci, enfin, jamais eu de problème en faisant comme ça. Donc c'est mon village. Il a quand même été éclairé pendant tout l'hiver. Et je n'ai rencontré aucun problème par rapport à ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous vous en pensez en fait dans les commentaires. Savoir si vous utiliseriez un système comme celui-ci ou si vous préférez rester sur un système classique. Voilà, ça fait toujours du bien d'échanger et de partager nos opinions diverses. Il faut juste faire bien attention à ce que vous mettez, les tensions que vous mettez et il n'y a vraiment aucun problème. Des fois, j'utilise des petites rallonges comme ça. Ça peut être soit des rallonges faites maison ou alors des rallonges achetées dans le commerce. Et toujours le petit papier qui vous stipule en fait quel voltage c'est. Ça, c'est vraiment important. Je vous conseille de le faire. Prenez l'habitude de mettre vos papiers directement sur vos fils comme ça au moins vous savez vraiment l'intensité que vous allez mettre ça évite vraiment beaucoup de soucis. Vous voyez là c'est pareil c'est électrifié. Hop, il y a une petite ampoule. Elle fonctionne en 4,5 volts. Comme maintenant la majorité de ce que je fais si je fais un système électrique je le mets directement en 4,5 volts. Comme ça il n'y a pas de soucis particuliers. je branche tout sur un seul adaptateur et puis voilà. Donc voilà quand vous voyez tout ce que ça représente encore vous vous dites que franchement c'est assez impressionnant le nombre de fils qu'il peut y avoir. Alors si vous avez un petit peu peur ou si vous êtes un peu méfiant au début si vous voulez tester ce système là essayez avec en fait un petit peu regardez vérifiez que vos adaptateurs ne chauffent pas et puis après en fait vous pouvez essayer d'agrandir un petit peu petit peu enfin petit par petit et puis voilà vous verrez qu'au bout d'un moment vous aurez totalement confiance moi je sais que ça fait plusieurs années que je fais comme ça et j'ai rencontré vraiment aucun problème par rapport à ça. Et ça je vous conseille ça aussi les lampes comme ça c'est vraiment génial. Bon ça j'ai pas le choix c'est une petite sortie donc il me faut un adaptateur spécial pour celui-ci donc vous voyez il y a des adaptateurs malheureusement qu'on ne peut pas éliminer donc j'aurais toujours en fait au moins deux multiprises d'adaptateurs parce qu'il y a des choses c'est un peu immuable donc comme vous pouvez le voir voilà les sapins c'est pareil les sapins vous pouvez le brancher sur une araignée il n'y a pas de souci si à partir du moment où il fonctionne bien vous pouvez le mettre dessus ça pose aucun problème par contre si vous voyez qu'il clignote pas correctement ou quoi que ce soit mettez le sur un adaptateur classique le max et là au moins vous serez sûr que ça fonctionne correctement parce que c'est vrai quand on crée un village on a toujours en fait ce problème en fait où il nous manque toujours des adaptateurs voilà alors c'est vrai que je trouve que le max a fait beaucoup de progrès par rapport à ça par rapport aux adaptateurs avec leur grande file leur grand file en fait qui peuvent arriver jusqu'à chaque élément et ça c'est vraiment très très bien malgré ça quand on crée son propre village on a toujours quelques endroits difficiles où on a besoin d'une petite rallonge et c'est vrai que là en l'occurrence sur un système comme celui-ci j'ai voulu faire un peu une montée tout ça et c'est vrai que là à ce moment là les fils sont très très courts donc c'est bien d'avoir des rallonges pour ça parce que ça permet au moins de tout éclairer correctement et surtout de ne pas avoir de limites vous n'aurez pas de limites à votre créativité alors tout est un peu caché en dessous profitez chercher les endroits où vous pouvez les cacher vous pouvez cacher vos fils n'hésitez pas vous voyez moi j'utilise du polystyrène extrudé je cache tout en dessous et puis après je masque tout avec du papier d'aluminium pour faire des rochers si vous n'avez pas vu la vidéo sur la manière de faire des montagnes je vous mets le lien et vous verrez c'est vraiment très pratique pour masquer tout ça c'est vraiment super au moins vous n'avez juste qu'à cacher et camoufler vos fils en plus de ça si vous avez un problème c'est facile en fait de pouvoir y accéder chose que c'est vrai qu'une fois que votre village est en place c'est quand même assez compliqué d'accéder au fond alors il y a certaines fois c'est un petit peu compliqué de les enlever alors ne forcez pas ça sert à rien surtout forcez pas sur vos fils trouvez une solution plutôt pour le sortir mais sinon vous risquez de dessouder le fil et c'est pas le but c'est vraiment en fait après vous aurez plus de boulot à ressouder chercher une solution pour pouvoir le retirer facilement c'est beaucoup plus simple et voyez là par exemple j'utilise une rallonge comme ça ça m'a permis d'alimenter en fait en électricité jusqu'en haut de la plateforme alors pour tout ce qui est matériel vous retrouverez le lien dans la description pour pouvoir le retrouver facilement si vous voulez les multiprises si vous voulez les rallonges si vous voulez en fait les systèmes le max je vous mets tout ça dans la description vous voyez il y a encore un petit lampadaire un peu coincé ici et là vous commencez à découvrir un petit peu un autre paysage c'est à dire qu'en fait il y a des choses en fait qu'on ne voyait pas spécialement bien sur la vidéo comme c'est vrai que l'éclairage en fait la bleutée qui était un petit peu plus sympathique quand on le voyait en vrai le principe est toujours le même voilà hop si vous n'arrivez pas à la sortir d'une manière vous y arriverez bien d'une autre ça y a pas de soucis et là vous voyez il n'y a vraiment pas de voilà j'ai vraiment voulu vous montrer qu'en fait c'était vraiment faisable de faire comme ça parce que là c'est vraiment mon village en fait tel que je suis en train de le démonter mais juste le côté électricité voilà après tout ce qui va être spot lumière c'est toujours un peu le même principe il n'y a pas vous voyez au bout c'est une des rallonges le max donc c'est un embout de rallonge le max qui m'a permis d'alimenter toute cette partie donc il y a quand même pas mal de lampadaires et pas mal de spots les maisons éclairées donc ça fait ça fait quand même pas mal de choses on descend encore une fois voilà toujours pareil c'est pour vous montrer que en dessous eh bien il y a tous les câbles en fait qui peuvent passer par le dessous ce qui fait que le fait que ce soit de 10 cm à peu près après vous pouvez mettre plus si vous voulez ça permet aussi d'avoir une aération et puis au moins ça respire aussi un peu c'est pas vraiment serré les uns contre les autres voilà et vous ça vous permet de travailler voilà en haut sans trop vous occuper de ce qui se passe en fait en électricité vous mettez juste vous passez votre câble et puis après vous vous amusez à alimenter donc après il y a une différence entre vraiment tout surcharger mettre tout sur le même et voilà et tirer comme un fou et puis en fait essayer de s'organiser correctement pour que vous libériez les quelques places en fait qu'il vous faut notamment par exemple pour les lampadaires ou les choses comme ça c'est tout bête quand vous vous alimentez et quand vous faites vos propres lampadaires après vous pouvez les alimenter directement avec une araignée en dessous si vous en avez 5 ou 6 à mettre il n'y a aucun souci et c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de choses si vous aussi vous avez beaucoup de maisons à alimenter c'est des systèmes qui peuvent être très très pratiques qui peuvent vraiment vous être utiles moi je sais que je ne m'en passerai plus maintenant j'ai découvert ce système là je sais que j'aurais du mal à m'en passer parce que ça m'a vraiment offert beaucoup 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 de liberté le fait de pouvoir mettre des rallonges tout ça c'est voilà c'est vraiment top vous mettez vraiment les lampadaires où vous voulez c'est pour moi c'est vraiment super donc je vous montre vraiment tout mon système électrique tel que je l'avais voilà tel que j'avais imaginé en fait comment ça pouvait se mettre c'est vrai que souvent on voit pas en fait ce côté là on voit le village à proprement parler on voit en fait on peut voir les décors les choses comme ça mais c'est vrai que la mise en place aussi on arrive à la voir mais savoir en fait comment comment on a mis exactement en fait ces lumières choses comme ça c'est des choses qui des fois peuvent alors peuvent vous aider aussi à y voir aussi un peu plus clair sans mauvais jeu de mots alors évidemment là on voit que la face avant il faut aussi à un moment donné passer derrière alors c'est là où c'est le plus embêtant quand on a fait vraiment son village souvent en fait on commence par le fond et puis on arrive après devant ce qui est plus pratique pour pouvoir mettre ses lumières aussi alors c'est vrai que quand on voit le village un peu comme ça c'est tout de suite moins glamour donc évidemment avoir un système par exemple comme celui-ci où tout est éclairé c'est vrai que en énergie ça consomme un petit peu plus maintenant je vais vous montrer tout à l'heure un petit truc que j'ai trouvé sur internet pour éviter de dépenser trop trop d'argent c'est un petit système que j'ai trouvé sur internet qui va vous faire économiser un petit peu sur votre facture d'électricité et là vous voyez ça c'est un automate et bien l'automate il est tout de suite en fait relié avec une fiche vous voyez c'est directement une des fiches le max là il n'y a pas d'araignée il n'y a pas eu de système autre branché directement dessus j'ai utilisé une des trois branches en fait de l'adaptateur et voilà je l'ai branché directement sur tous les automates de toute façon je préfère vraiment faire comme ça j'utilise le système d'araignée pour tout ce qui va être spot LED ça c'est vraiment très pratique pour ça et bien évidemment pour tous tous les lampadaires que je crée moi-même également alors ça c'est la partie toujours la plus galère c'est le démêlage des fils voilà et il ne reste qu'une partie la partie du pôle et voilà la méthode pour gagner de l'argent il suffit de prendre des bananes et de faire éclairer vos LED ça peut être une technique comme une autre ça peut vous permettre d'économiser quelques euros sur votre facture d'électricité donc vous voyez pareil et bien j'ai caché l'ensemble en fait de mes fils à l'intérieur voilà la maison cachée tout devant et voilà bon pas de risque de surchauffe c'était dans la glace c'est le déjeuner c'est le déjeuner c'est le déjeuner ... Donc voilà. Donc vous avez bien compris tout le principe. Là on est vraiment sur les dernières choses à démonter. Et forcément, vous avez vu en fait, tout était fonctionnel du début de la vidéo jusqu'à la fin. Tout était éclairé et ce, avec le même système. Et je peux vous assurer qu'il n'y avait vraiment que deux multiprises qui alimentaient tout ce système. Voilà un petit bandeau lumineux pour ajouter un peu de couleurs. Voilà un petit bandeau lumineux pour ajouter un peu de couleurs. Et vous n'ayez pas non plus de problème. Donc regardez bien tout. Regardez si ça chauffe avant. Si vous voyez qu'il y a un quelconque problème, dans ces cas-là, changer de système. Mais moi, je sais que pour moi, c'est très pratique. Je l'utilise tout le temps et ça fonctionne très très bien. Maintenant, c'est vrai que chacun peut avoir en fait des problèmes différents. Et il faut en fait à chaque fois vraiment tester les choses. Ça, vous voyez, c'était des petites lumières. Juste des petites lettres bleues que j'avais mises pour pouvoir en fait faire les escaliers. Et le rendu était assez sympathique. Donc voilà, ça éclairait les escaliers en fait de glace. Voilà, donc vous voyez tout le système que j'avais installé. Donc c'est quand même beaucoup de travail. Prévoyez du temps si vous faites un système comme celui-ci. Ça reste en fait très très énergivore. Ça reste très très chronophage. Donc surtout, prévoyez du temps pour tout ça. C'est une étape importante en fait de la création de votre village. Alors n'hésitez pas non plus dans les commentaires à me dire ce que vous utilisez. Comme système, si vous utilisez plus du système le max ou si vous avez d'autres systèmes en fait que cela et d'autres techniques. Ça peut être aussi intéressant de voir ce que chacun peut utiliser. Donc voilà. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que j'ai pu vous apprendre quelque chose. N'hésitez pas à commenter, liker et partager cette vidéo. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, il n'est pas trop tard. Il suffit de cliquer ici. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo à sortir. Et si vous voulez plus de conseils et encore plus d'astuces, retrouvez-moi ici sur le site internet. Voilà, moi j'ai été très content de passer ce petit moment avec vous. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, ciao.